il y a deux façons d'analyser les choses alors je vais quand même en parler parce que c'est quand même un peu c'est quand même un peu fort ce qui s'est passé je me demande comment on peut ne pas siffler pénalty sur l'action alors moi j'ai pas vu pendant le truc mais je viens de revoir les images et j'aimerais bien qu'un arbitre m'explique l'utilisation de la barre qui fait quoi quand qui décide pourquoi des fois on va la voir pourquoi des fois on n'y va pas et pourquoi quand on va la voir et qu'on voit les images les mecs ils voient pas les mêmes images que nous qu'ils s'y plait pas voilà parce que quand je vois les images ça c'est un scandale alors après je vais m'arrêter là il y a le match je suis déçu évidemment mes joueurs sont abattus mais j'étais déjà fier d'eux avant parce que je trouve que la saison était réussie c'est ce que je leur ai dit je trouve que le match qu'on a fait aujourd'hui c'est juste énorme et sur le match on mérite d'aller en ligne alors vous allez me dire il y a deux manches donc effectivement on a loupé la première donc certains vont me répondre vous n'avez qu'à réussir la première et vous seriez en Ligue 1 mais aujourd'hui la prestation des joueurs a été énorme on s'était préparé pour ça on savait tous qu'on était passé à côté de notre notre première manche à côté du match allé mais on savait tous aussi très bien que l'équipe de Toulouse qu'on a vu sur cette première manche c'était pas c'était pas c'était pas notre niveau c'était pas nous aujourd'hui on a vu la vraie équipe de Toulouse avec des joueurs qui ont été comme ils ont été toute la saison fantastique et qui ont bougé cette équipe de Nantes alors vous allez me dire je suis peut-être pas objectif mais je pense qu'on va être un peu le foot et je pense que sur ce match il y a une équipe qui méritait de monter c'est nous sur ce match après il y en a eu deux vous ratez la montée sur ce pénalty selon vous ? ben vous savez compter vous connaissez le principe 2-1 si la pénalty est qu'on marque ça fait 2-0 on en Ligue 1 donc c'est quand même un fait de jeu qui a son importance alors après je sais une fois qu'on fait les papiers qu'on décrit le machin on dit voilà on peut le dire après ça a quand même des conséquences parce que dans un club comme nous on a un projet on bâtit on essaie de faire des choses sur le terrain les joueurs aujourd'hui l'ont fait derrière il y a des partenaires il y a une vie il y a des supporters il y a tout ça donc après j'ai bien conscience que c'est le FC Long qui en fait ça mais le TPC c'est un club aussi c'est un club qui compte dans le paysage footballistique français donc nous moi je demande juste une équité aujourd'hui à la paie Dieu alors après je vais encore une fois je suis je connais le foot je sais quand ça joue sur deux manches faut réussir les deux manches si vous me dites vous avez loupé le coche sur la première manche je suis ok avec vous sauf que ce soir on n'a pas loupé on était bien présent et c'est un match qu'on doit gagner de zéro est-ce que la saison est ratée ce qui n'a pas loupé ou pas j'ai dit aux joueurs avant le match que la saison elle était déjà réussie que la saison elle était incroyable parce qu'il ne faut pas oublier dont on est parti et toi tu le sais mieux que personne pour moi la saison elle n'est pas ratée mais après c'est une déception voilà on avait l'ambition de monter en Ligue 1 mais quand on voit la souffrance qu'il y avait au départ ce qu'on a dû reconstruire je parle pas je parle pas que de moi et que mon staff et les joueurs on se parle de tout club de tous les gens qui ont travaillé dans le club là 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 le traumatif qu'il y avait sur la saison la saison passée l'inter-saison qui était très compliquée à gérer et après la saison qu'on a faite derrière ouais c'est pour moi la saison elle est réussie alors certains vont peut-être penser le contraire mais après moi je dis toujours ce que je pense donc je le dis je l'ai dit aux joueurs je suis très fier d'eux ils ont fait quelque chose d'exceptionnel ils ont même rendu des choses ils ont rendu possible des choses que tout le monde pensait impossible au départ et puis il y a aussi on a retrouvé aussi derrière une équipe des supporters on a retrouvé un dynamisme voilà que le club avait perdu avec cette descente bon vous allez dire une fois que j'ai dit ça on est toujours en ligue 2 d'accord on est toujours en ligue 2 mais aujourd'hui on sait on sait comment joue tout l'us on sait quel football on joue on a essayé de marquer de pratiquer un football offensif toute la saison on est la meilleure attaque de ligue 2 mais donc il ya plein 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 d'éléments positifs sur lequel on va pouvoir s'appuyer évidemment et puis l'année prochaine on recommencera ça c'est sûr mais il n'y a pas que les deux attaquants mais on savait qu'il fallait marquer des buts donc par rapport à ce qu'on avait vu sur la première mi temps l'idée la première mi temps la première manche contre nantes on a eu l'idée c'était ça d'avoir deux attaquants de jouer avec amine toujours entre les lignes derrière ces deux numéros 6 on leur a posé beaucoup beaucoup de problèmes comme ça donc mais je voulais garder notre notre système de base donc on a joué avec nos trois centraux c'est après c'est un 3 4 1 2 voilà donc notre milieu habituellement avec les points de basse on a un triangle avec une sentinelle et puis deux joueurs plus haut là on l'a inversé avec bretche et manu et amine plus haut donc bon voilà avec toujours la même animation sur les côtés enfin voilà mais je trouve qu'on a on a très bien on a posé beaucoup de problèmes à cette équipe je trouve beaucoup de problèmes à cette équipe là mais à partir du moment où il faut il faut aller marquer les buts voilà on avait pris cette option là j'avais déjà dit que l'association entre les deux entre Bayeaux et RIS on pouvait être intéressante après quand on fait ça il faut trouver un équilibre mais là il fallait prendre des risques on a deux joueurs qui jouaient devant la défense manu connaît un peu plus de faculté sur le plan défensif mais bretche pas trop mais il fallait prendre ce risque là c'est pour ça qu'ils ont été remarquables à la fois dans dans ce qu'ils ont produit dans l'animation du jeu sur le plan offensif et défensivement ils se sont dépouillés mais trois centraux qui avaient été si critiqués à l'aller ils ont montré qu'ils étaient qu'ils étaient là donc voilà globalement je suis moi je suis très déçu du résultat final du fait qu'on monte pas mais même si j'y ai toujours cru il n'y a pas un seul instant où je j'ai pensé qu'on pouvait pas le faire et les joueurs ont montré que effectivement on pouvait le faire ils ont tout fait pour le faire mais je savais aussi que cette première manche il fallait pas la louper c'est comme ça ouais ouais parce que lui on connaît sa sa condition il a déjà signé dans un club mais il a toujours dit il me l'a dit même voilà de vivre moi je veux je veux faire monter ce club vous savez c'est des jeunes joueurs mais aujourd'hui il a été monstrueux je sais que sur les matchs précédents la presse trouvait qu'il avait été bon moi je trouve qu'il était pas bon qu'elle rajoutait aujourd'hui il a été efficace sérieux il a été monstrueux c'est un super joueur il a un potentiel incroyable et puis c'est un vrai bon mec mais je trouve que tous ils ont ils ont été très bons un garçon comme Amine aussi Amine il est défoncé mais c'est c'est voilà c'est c'est j'ai vraiment eu cette année un groupe attachant sur le plan humain et avec un état d'esprit fantastique toute la toute la saison vraiment un état d'esprit fantastique en plus de leur qualité en plus de tout ça vous connaissez la composition de ce groupe il y a des étrangers il y a des pichoux comme on les appelle là bas il y a des joueurs qui étaient là aussi qui sont qui avaient vécu la saison passée enfin et tout ça on a réussi à faire enfin ils ont réussi à faire un groupe tellement tellement solidaire que voilà on est arrivé à faire ça malheureusement il nous manque il nous manque ce petit truc ça donne envie de continuer en tout cas au TPC après une saison comme ça même s'il n'y aura plus Manu la question elle est personnelle ? oui mais écoutez dans le foot on sait jamais ce qui peut arriver dans le foot moi tout ce que je peux dire c'est quand je suis arrivé je connaissais le TPC comme ça de l'extérieur je l'ai dit d'ailleurs au jour avant c'est un sacré club franchement c'est un sacré club je me sens bien dans ce club mais je ne percevais pas de l'extérieur ce qu'était le TPC c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1 donc après pour répondre à vos questions contractuellement oui j'ai encore un an mais après vous savez dans le foot on n'en sait rien c'est pas moi qui décide pas si je décide de ce que j'ai envie de faire mais après on a des propriétaires qui sont américains on a un président j'en sais rien pour l'instant je suis dans la déception à la fois dans un sentiment de fierté par rapport à ce qui a été fait tout le travail de mon staff de tout le monde de la saison qu'ont fait les joueurs et après après on va prendre un peu de temps pour prendre un petit peu de recul discuter et puis voilà moi ce qui m'intéresse là dedans c'est d'avoir quand je me lève le matin et que je vais à l'entraînement c'est de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et que cette envie soit réciproque c'est pour ça que je suis venu à Toulouse alors certes il y a un président qui m'a choisi qui m'a auditionné et qui m'a dit je veux travailler avec vous c'est vous que j'ai choisi mais ça marche pas aussi que dans ce sens là je les ai choisis aussi parce que j'ai eu des fois des possibilités des gens qui m'ont dit on vous veut et puis j'y suis pas allé donc là j'ai trouvé un bon filier je trouve qu'on a vécu une saison vraiment vraiment fantastique mais après il y a les analyses qu'on fait à chaud il y a ce qu'on dit à chaud puis après des fois deux jours après il y a d'autres choses ce que je peux vous dire c'est que j'ai pris un pied énorme cette saison et que voilà c'est pour ça que je suis entraîneur c'est pour ça que j'étais joueur c'est pour ça que j'aime le foot et que en tout cas j'ai toujours envie de toujours envie de ça c'est sûr merci ah pardon oui mais je 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 quand on connaît tous les présidents qu'il y a dans les clubs il y a tellement de compétences et d'intelligence dans leur domaine leur entreprise le truc voilà comme ça j'arrive même pas à comprendre comment ils ont pu on a pu mettre en place ces barrages pour les clubs de ligue 2 c'est clair que tout est fait pour que le club de ligue 1 reste là alors maintenant alors ça donne un attrait au championnat sauf que quand on a un président de ligue 1 puis quand on tombe en ligue 2 et puis qu'on tombe qui a ces barrages là je peux vous garantir que c'est compliqué c'est compliqué nous par exemple déjà alors après ça n'a rien à voir avec ça mais on a été on a eu 29 joueurs sur 30 qui ont eu Covid on a joué 5 matchs en 14 jours sur la fin de saison et derrière alors comme on a fini 3ème on a joué un match de moins mais il y a déjà un playoff 4ème contre 5ème après qu'il va chez le 3ème et puis en plus on commence chez nous et on va à l'extérieur après si on veut faire des barrages d'ailleurs la seule fois où un club de ligue 2 est mondé où l'avantage est en ligue 2 parce que j'ai lu ça que l'avantage est toujours pour la ligue 2 pas depuis que les barrages sont faits comme ça par contre quand il y a directement un barrage entre le 3ème de ligue 2 et le 18ème de ligue 1 c'est souvent l'avantage de la ligue 2 c'est ce qui s'est passé entre 3 et l'orient l'année où avec quand on se sauve au parc mais là comme ça c'est très très compliqué pour les clubs de ligue 2 très très compliqué donc mais je ne les comprends pas ces barrages là en fait alors si à part que ça donne un attrait c'est à dire que maintenant en ligue 2 on dit qu'on va être dans le top 5 donc être dans le top 5 c'est faire une vous êtes d'accord mais bon il n'y a que 2 qui montent il n'y a que 2 qui montent il n'y a pas 5 il n'y a que 2 qui montent donc non voilà j'ai un peu de mal avec ça et je ne comprends même pas pourquoi ça existe dans cette formule là après qu'on puisse faire des barrages on peut faire des barrages mais bon là pour l'instant dans cette formule là c'est toujours le club de ligue 1 qui reste tout le temps et je pense qu'aujourd'hui il y a quand même eu un fait de jeu qui aurait dû faire qu'on soit le premier club de ligue 2 à monter à travers ces barrages là vous avez un avis là-dessus ? vous l'avez vu l'image ? non vous n'avez pas d'avis ? si ? il y a pénalty ? on n'est pas tous d'accord ah mais c'est ça le problème oui mais après il y a 2-0 mais il reste encore 6 minutes d'arrêt de jeu tu ne sais pas ce qui va se passer ah ils auraient pu marquer mais déjà qu'à 1-0 ils avaient 2 de tension à 2-0 je pense qu'ils auraient été mal merci 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 Sous-titrage ST' 501